Je suis maintenant avec Laurine Legroux, qui est arrivée de la France depuis 2013 et qui est au doctorat au laboratoire de Nathalie Arbour. Bonjour Laurine. Bonjour. Tu vas faire une présentation plus tard de tes travaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait je travaille sur NKG2D. Donc c'est un récepteur qui est exprimé sur les cellules immunitaires et séligants. Et en fait j'essaie de déterminer le rôle de NKG2D et séligants dans la sclérose en plaques pour voir si ça pourrait être des bonnes sites thérapeutiques. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'est un ligand? Un ligand en fait c'est donc une molécule qui est à la surface des cellules qui va pouvoir se fixer au récepteur et l'interaction entre le récepteur et les ligands va entraîner des réponses cellulaires. Parfait. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme implication ces travaux-là dans la vie d'une personne qui a la sclérose en plaques? En fait NKG2D c'est un activateur de cellules immunitaires. Donc c'est sûr que les cellules immunitaires sont impliquées dans la sclérose en plaques et vont entraîner des dommages dans le système nerveux central. Donc empêcher en fait ce récepteur activateur d'agir pourrait vraiment être bénéfique pour les personnes qui ont la sclérose en plaques. Très intéressant. Quel champ de recherche t'intéresse particulièrement ces jours-ci? Qu'est-ce que tu suis de plus près? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus prometteur? Moi ce que je trouve intéressant c'est toutes les études sur la reméliminisation. Je trouve que ce serait des bonnes avancées thérapeutiques. C'est des choses qui ne sont pas encore sur le marché et qui pourraient vraiment aider les personnes qui ont peut-être une maladie plus avancée et qui sont en phase progressive. Donc de permettre au cerveau en fait de se réparer et d'être reméliminisé. Et est-ce que je peux savoir, dans le fond tu as décidé de venir au Québec en 2013 pour te joindre à une équipe en neurosciences. Pourquoi cette décision? Pourquoi avoir décidé de venir ici? En fait quand j'ai commencé à chercher un labo pour faire mon doctorat, en France en recherche il y a quand même peu de budget. Et j'ai trouvé qu'ici le système était beaucoup plus dynamique avec beaucoup plus de financement. Et donc c'était intéressant pour moi d'être dans un pays comme ça où la recherche avance mieux et mieux financée. Bon on peut parler à ce moment-là d'une situation gagnant-gagnant. Donc merci beaucoup Léon. Merci à vous. Merci à vous. De votre chance avec la présentation. Merci.